Le bon roi Venceslas C'était la veille de Noël à minuit. Le roi Venceslas était très afféré à emballer ses cadeaux pour tous les habitants du château. Des vats de soie et des patins d'argent pour sa reine bien-aimée, un puzzle très difficile pour Albert, son page, des tailles-crayons, des noisettes et de la pâte d'amande pour les valets de pied, des bibelots pour les cuisiniers et les aides-cuisiniers et pour chacun une mandarine. Lorsqu'il eut enfin fini, le roi trouva à peine le temps de parcourir le château sur la pointe des pieds pour distribuer ses cadeaux. Déjà tout le château s'éveillait et lorsque Venceslas se laissa tomber sur son lit, la reine, le page, les valets de pied, les cuisiniers et aides-cuisiniers ouvraient leurs paquets, jetant en ficelles et papiers, essayant les bains, goûtant la pâte d'amande et admirant tout. Ah, quel teubou à la cuisine ! Haché, gratté et préparé quantité de plats ! Épinards, pommes de terre, bolail, rôti, poisson et tous les desserts ! Crème au caramel, bûche au chocolat, petits fours ! Albert, le page, qui n'avait pas grand-chose à faire pendant que le roi dormait, était fort occupé à goûter chaque plat, en attendant avec impatience le moment du déjeuner de Noël. Pendant ce temps, le roi Venceslas continuait à ronfler. Dans cette nuit de travail, il avait épuisé. La reine entra, l'embrassa et lui offrit une paire de pantoufles brodées à ses initiales. Le roi marmonna seulement. Oh, merci, ma chérie ! Il retomba endormi. Albert, fatigué d'ennuyer les cuisiniers, entra et lui donna le poisson rouge qu'il avait gagné à la foire d'été. Venceslas murmura, oh, j'ai un poisson ! Merci, Albert ! Il se rendormit. Il continuait à dormir pendant que la reine, le page et les invités venus de partout se régalaient du somptueux repas de Noël. Les vers se vidèrent, les pétards claquèrent, l'orchestre de la cour se mit à jouer. Mais le roi ronflait toujours. Six invités venus d'Italie réussirent une pyramide humaine. Le roi d'Angleterre fit sensation en dansant avec son ours apprivoisé. « Un druide » récita un long poème. Après tous ces divertissements, chacun se sentit soudain très fatigué. Les chants, les rires et les cris se turent. Chacun se mit à bailler, les bougies faiblirent et la soirée de fête friffa. Alors seulement, le roi se réveilla. Il marcha jusqu'à la fenêtre et se pencha, aspirant avec bonheur l'air glacé. Tout en bas, il remarqua un vieil homme qui ramassait du bois mort. « Qui peut bien errer dehors par une telle nuit ? » se demanda le roi Venceslas. Et il se mit en quête de son page qui sommeillait tranquillement dans la salle à manger ainsi que la reine et tous les invités. Venceslas lui secoua gentiment l'épaule. « Réveille-toi, mon garçon, j'ai besoin de toi ! » chuchota-t-il. Albert se frotta les yeux en baillant et se plaignit. « Oh, majesté, je crois que j'ai trop mangé. » « Bien, mon garçon, nous avons quelque chose à faire. Mais d'abord, dis-moi. » « Connais-tu ce vieillard qui ramasse du bois autour du château ? » « Bien sûr, majesté. C'est un vieil homme qui vit assez loin au pied de la montagne. Il vient souvent par ici ramasser du bois. » « Bon, très bien. Maintenant, va me chercher autant de bûches que tu pourras emporter. » Albert disparut. Venceslas fit le tour de la table en remplissant un panier des restes du festin. Lorsque le page revint, courbé sous le poids des bûches, Venceslas lui dit « Maintenant, mets ton manteau le plus chaud. Nous allons chez ce vieillard, au pied de la montagne. » « Mais, majesté, il gèle dehors ! » D'un gentil froncement de sourcil, le roi impose un silence à son page et lui dit « Rappelle-toi seulement que tout le monde n'a pas eu un Noël aussi beau que le tien. » « Et ils s'en allèrent dans la neige. » « Il ne savait pas si cela venait de tout ce qu'il avait mangé et du vin qu'il avait bu. » « Il n'avait plus froid et sommeil comme en venant. » « Tandis qu'il marchait dans les pas de son maître, une douce chaleur, comme par le plus beau jour d'été. » « Je me demande si les autres me croiraient si je ne leur racontais ce nidier. » « Il se moquerait de moi, probablement. Il vaut mieux garder cela pour moi. » Et il se serra tout heureux dans son manteau, tandis que les lumières du château lui apparaissaient. Au château du roi Venceslas, « En cette longue nuit de Noël, joyeuse, sainte et belle, tout est joie et grâce. » « On a bien bu et bien mangé. On a chanté et festoyé. » « Et dans le silence retrouvé, en paix, chacun va reposer. » Mais le bon roi Venceslas aperçoit de sa fenêtre un vieillard très démuni, errant en cette nuit bénie, dans la neige et dans la glace. « Allons vite le secourir, dit-il à son page. » « Mais sire, le vent fait rage. De froid nous allons mourir. » « Portons-lui du bois et du vin et les restes de notre festin. » « Le bon roi, chargé de bois et son page, chargé de vivre, vont dans la neige et le gibre apporter réconfort et joie. » « Cette belle nuit de Noël, l'enfant sourit et ses merveilles. » « Dans la neige, il suit les traces du très-saint roi Venceslas. » « Une bienfaisante chaleur envahit son corps et son cœur. » « Qui donne au plus démuni sera pour toujours béni. » « L'enfant sourit et ses merveilles. 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 »